Nouveau Congo, c'est une association politique. On est basé en France, loi 1901. Donc, nous, on milite contre le régime autoritaire, totalitaire du Congo, qui est géré par M. Sassou Nguesso. Et donc, voilà, on a trois ans d'existence, juste une année avant les élections présidentielles. Et puis, voilà. Vous aviez trois ans d'existence. Vous êtes né juste avant les élections présidentielles. Je présume donc en 2015, si je m'abuse. Alors, quels ont été les grandes actions ? Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Quels ont été les grandes actions ou qu'est-ce que votre parti politique ou encore votre formation a déjà accompli en tant que parti ? Ou quels ont été les grands mouvements que vous avez menés pour réellement avoir pignon sur rue, par exemple, sur la place de Paris ? Écoutez, déjà, l'idée première, c'est quand même de contrer, de terminer avec le pouvoir de Sassou Nguesso. D'où la bataille, le combat au quotidien. Et donc, on a été très, très actifs dans tous les niveaux d'activité politique au sein de la diaspora. On a tenu, entre autres, des conférences dont on a eu un colloque, un grand colloque du Nouveau-Congo, qui a été une satisfaction, une réussite totale. On a eu aussi, dernièrement, des universités qu'on a organisées en collaboration avec des partenaires que nous avons, donc le MCCD de M. Bruno Mollet, aussi d'autres, Sanélie Tomba-Tomba, du CAP, et aussi d'autres, tout ça. Voilà. Donc, on a eu deux grands événements. D'accord ? En dehors des conférences ici et là, Évry, avec certaines associations et tout, on a eu deux grands projets majeurs, le colloque du Nouveau-Congo, et une année après, on a eu des universités qui ont été une réussite totale. Tout le monde a pu constater cela. Il y a eu des interventions de par le monde. Voilà. Donc, nous sommes très, très, très en vue. On est très, très engagés. On contribue à pas mal d'activités au niveau de Paris, mais aussi au niveau du Congo. Voilà un peu, grosso modo, ce que je pourrais en résumé vous dire sur le Nouveau-Congo. Sachant que nous sommes un parti qui est pour la masse populaire. D'accord ? On est pour la redistribution des biens et des richesses, parce qu'au Congo, aujourd'hui, toutes les richesses sont concentrées autour d'une famille. Voilà. Et ça, c'est le combat que tout citoyen, tout Congolais devait faire. C'est un engagement national pour que les richesses soient distribuées à tous les Congolais, et non que ça reste concentré autour d'une même famille et les ramifications de cette famille-là. Et ça devient compliqué. Le combat est, on est dedans, et très efficace, très engagé. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Voilà, vous avez donc décrit un pays, le Congo, où toutes les richesses sont entre les mains d'une famille qui les gère comme un dents personnels. Alors, c'est donc dans ce tableau-là que nous allons sauter sur notre première question. Noamim, sur l'une des questions majeures, à savoir la rentrée des classes qui se fait dans un climat où nous nous connaissons, le pays est financièrement à genoux. Les institutions internationales tardent à avoir un accord avec notre pays. Alors, quelle est votre opinion sur cette rentrée de classe qui va avoir lieu très prochainement ? Dans votre parti politique, quelle est la lecture que vous pouvez faire de ce moment-là, où nous nous connaissons tous lorsque nous nous sommes en Jalice au pays ? La rentrée des classes est une période où les parents doivent acheter les fournitures, mais aussi essayer d'avoir suffisamment de moyens pour faire face à tout ce qui va avec la rentrée scolaire. Quelle est votre opinion sur la rentrée de classe qui va avoir lieu très prochainement ? Alors, bonne question et très pertinente. Alors, comme vous pouvez constater qu'il y a la rentrée des classes, comme dans tous les pays, c'est normal. Et vous avez vu que la situation économique du pays est tellement critique que les parents ne savent pas comment, n'est-ce pas, tenir face à certains engagements, n'est-ce pas ? Et donc, il y a une rentrée qui est là, mais est-ce que, on va dire politique comme en parlant, est-ce que tout est réuni pour que ce soit une réussite ? Réussite politique parce que les parents, il faut les payer, il faut qu'ils aient des salaires. Or, nous savons, comme vous d'ailleurs, que les gens ne sont pas payés, d'accord ? Malgré qu'ils vont pointer tous les jours, ils vont travailler tous les jours, ils n'ont pas de retour salarial, ils ne sont pas payés. Et je dis payer, mais exponentiellement, d'accord ? Exponentiellement. Ça fait plus de dix mois. Les retraités, ils sont à 17 mois d'impayés de salaire. Les fonctionnaires sont à plus de 7 mois d'impayés de salaire. Comment voulez-vous, imaginez-vous, cher Martial, qu'un papa qui a son fils qui va aller faire le collège ou le lycée, comment voulez-vous que ce papa-là puisse s'acquitter de certains engagements liés à l'éducation ? Est-ce que les classes, est-ce que les établissements sont dotés des infrastructures ? Est-ce qu'il y a des bancs, est-ce qu'il y a des opérations qui sont menées politiquement ? Non, rien du tout. Et en tant que parti politique, c'est des choses sur lesquelles, n'est-ce pas, nous nous traitons, nous discutons. Il y a un circulaire du ministre de l'éducation qui est sorti, qui a donc taxé, il y a une taxe, maintenant, aujourd'hui, une taxe pour qu'un enfant aille à l'école. C'est-à-dire que l'école est payante maintenant. Je ne parle pas de l'assurance, l'assurance qui est normale, c'est obligatoire, ça c'est normal. Ça c'est normal. Mais maintenant, aujourd'hui, pour que ton fils parte à l'école, il faut qu'il s'acquitte d'une taxe. Est-ce que ça c'est normal, c'est inhumain ? Et je ne comprends pas ces personnalités politiques, ce régime-là, il n'a aucune notion de responsabilité. Comment voulez-vous que dans un pays où il n'y a pas de salaire, les gens ne sont pas payés tous les jours, mois après mois, beaucoup de mois, ils ont payé le salaire et qu'on oblige à ces parents-là de s'acquitter de ces droits sans quoi l'enfant n'accède pas à l'école, à l'éducation ? C'est une abomination, c'est une connerie et je dénonce, c'est honteux. C'est des gens qui doivent démissionner d'eux-mêmes. Bon, vous savez qu'ils ont à la tête, c'est comme ça que ça marche, c'est un régime. Le leadership est comme ça, il tolère tout. Mais en temps normal, en situation normale, ce genre de circulaire devait provoquer un tollé au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que ça ne doit pas passer. On n'a pas de salaire, on ne paie pas les gens. Ce circulaire est nul et non avenu, c'est une connerie. Et c'est une faute grave. Voilà. Un pays en crise, un pays où l'État ne construit pas d'établissement, l'État ne construit pas d'école, impose une certaine taxe où l'enfant doit aller à l'école en payant. Mais pensez-vous aujourd'hui que la politique du gouvernement en matière scolaire est une réelle politique où les choses sont faites aujourd'hui pour que la jeunesse ne puisse pas avoir de repère, ne puisse pas se retrouver et avoir la chance d'être éduquée ? Et on se souvient qu'il y a des penseurs avant qui ont dit que lorsque l'on veut détruire un pays, on n'a qu'à détruire son système scolaire et par la suite, rien ne marchera. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le Congo souffre de manque d'une politique scolaire visible ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas une réelle politique pour essayer de permettre aux Congolais de s'émanciper ou encore d'étudier normalement comme dans tous les autres pays. Écoutez, félicitations. Je suis content d'entendre ça, mais je confirme vos allégations. C'est fondé d'ailleurs. La lecture que l'on peut faire de l'État de l'éducation nationale au Congo, c'est un chaos généralisé. Là, on parle d'éducation, mais il y a d'autres domaines aussi. Un chaos généralisé. Parce qu'il y a la majorité des écoles, dans le primaire, secondaire, et supérieure d'ailleurs, peu importe, mais dans le primaire, il y a des salles de classe, des écoles où les salles de classe manquent des tables. Bon, d'accord ? On ne parle pas de l'étape pléthorique des salles. C'est-à-dire qu'un nombre, un nombre, un nombre, mais vraiment exagéré, donc des enfants dans la même salle de classe, manquent d'enseignants, d'accord ? Donc, la politique est faite de telle sorte d'aliéner, d'aliéner les générations futures. Mais paradoxalement, cher Marcel, paradoxalement, dans d'autres parties du pays, notamment dans le Nord, où sont issus la plupart des personnalités politiques que compose ce régime, là-bas dans le Nord, les écoles sont équipées, les infrastructures sont de taille moderne, il y a l'enseignement primaire, ils ont des ordinateurs, ils ont des tables bons, c'est deux... Oui, allez-y. Notamment Oyo, la ville du président de la République, parce que tout le Nord ne bénéficie pas de cette bonne façon, ou bien encore, ne bénéficie pas de l'arrière du pouvoir de l'administration. Je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord, mais on va quand même, on va quand même se le dire, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, si dans 100% des écoles, si il y a 100% des écoles au Nord, 80% sont équipées, d'accord, sont équipées normalement, voilà, je pense qu'on peut être d'accord sur ça. Certes, certes, la géographie, n'est-ce pas, ne nous permet pas de dire que c'est la même chose partout, c'est-à-dire qu'il y a un équis, un équis partage partout, mais je pense qu'on peut donner une bonne marge, un bon pourcentage des écoles équipées dans le Nord du pays. Et sachant que dans le Sud, dans la globalité, dans le Sud, c'est un déni total de, on va dire quoi, de cet engagement, ce pouvoir, cette volonté de faire que les enfants aillent normalement étudier. Il y a ça, et c'est, voilà, c'est indéniable, c'est du n'importe quoi, et c'est grave, c'est grave. Voilà. Monsieur Ulrich, lorsque vous dites que le Nord bénéficie des infrastructures modernes, des écoles modernes, est-ce que ce n'est pas là aussi une sorte de mauvaise foi lorsque l'on sait que le Congo a bénéficié il y a quelques années de, comment ils ont appelé ça, de la municipalisation accélérée où un certain nombre d'écoles, un certain nombre d'infarctructures avaient été, mis dans le calendrier de ce qui devait être accompli aussi bien au Niari, dans la Bouenza, dans tout le pays. Vous avez vu ça. Est-ce que ce n'est pas aussi les gens qui sont, est-ce que ce n'est pas les gens qui sont, et permettez-moi, permettez-moi, allez-y, la mauvaise façon de faire les choses étaient des dirigeants du Niari, du Kouillou, de la Bouenza qui n'ont pas pu mettre en exergue les structures qui ont été normalement définies ou déterminées par ces, comment dirais-je, s'est fait tournant encore cette municipalisation accélérée ? Écoutez, la municipalisation accélérée, c'est une connerie. D'accord ? C'est une connerie grotesque. C'est une façon de maquiller, de maquiller la mauvaise façon de faire, on va dire municipalisation accélérée pour embrouiller les gens, les consciences et tout ça. En fond, en fin, en fait, dans le fond, dans le profond des choses, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et après, par rapport à la stratégie, d'accord ? Par rapport à la stratégie, comment ? Écoutez, le thème, il est bon, municipalisation accélérée, le thème, il est bon. Mais la façon de la conduire, de la faire, de la faire est mauvais, ça ne tient pas la route. Parce que quand on met des choses, un projet, il y a un suivi. Il y a un suivi, il y a un recadrage et puis, en fonction, écoutez, dans la gestion d'entreprise, n'est-ce pas ? Il y a une matrice, c'est-à-dire, c'est un référentiel de suivi et de gestion qu'on appelle la matrice BCG, Bacile Boston Consulting. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on met un projet en marche, bon, je parle de la politique, mais sinon, je parlerai énormément dans la gestion de la production. On met un projet en marche, on doit faire un suivi pour voir si ça marche ou pas. Est-ce que les gens qui ont la responsabilité de mettre en place ces projets, est-ce qu'ils font ces projets, ils font ça bien ? C'est ça, mais quand derrière, il n'y a pas de suivi, il y a le laisser aller, il y a des budgets qui sont arrêtés, les gens, ils volent l'argent, ils font du n'importe quoi, ils ne font pas aboutir des projets, des éléments qui ont été mis en place. vous voulez que, à la fin, vous voulez quoi ? Rien du tout. Donc, on peut avoir des bonnes idées, on peut avoir des bonnes idées, mais s'il n'y a pas un bon leadership, un bon management, c'est voué à l'échec. D'où, je réitère, d'où la volonté du Nouveau Congo de s'engager, mais avec efficacité, mais d'une façon pérenne, dans ce combat contre les vraies valeurs de la République, parce qu'on a besoin des bons manadières, on a besoin des bons meneurs d'hommes, d'accord ? Aujourd'hui, c'est ce qui fait de faux. On peut avoir des grands projets. Municipalisation accélérée, c'est un bon projet. Les grands travaux, c'est des grands projets. Mais si, à l'intérieur, il n'y a rien, vous voulez quoi ? Il faut changer les hommes, changer le système. D'accord ? Aujourd'hui, on garde, on garde les mêmes concepts. On garde les mêmes concepts. On change les gens. On change des gens. Je vous garantis, 100 jours pour réussir, vous verrez qu'il y aura des résultats. Ça, je vous garantis. Il faut changer les hommes, changer les systèmes. Ils ne valent pas. Regardez, les ministres, les gens qui sont là, qui sont à la tête des ministères, les égyptiens. On va dire quoi ? Les Oumdongo, les Bouillard, le ministre de l'enseignement, je ne sais pas, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont là, ministres, ils ne foutent rien. Ils ne foutent rien. Donc, c'est grave. Ils peuvent avoir des bons concepts, des bons projets. Mais après, c'est la manière de les faire exécuter. D'accord ? Et puis, du leadership, des gens, d'accord ? Qui doivent faire exécuter ces travaux-là. Non, non, il n'y a pas de souci. Moi, je ne fais pas de... Vous savez, le Congo, dans la globalité, c'est le nord, le sud, l'est, l'ouest, le centre. Voilà. Et quand ici, c'est bon, il faut le dire. Quand ce n'est pas bon, il faut le dire. Moi, je ne fais pas la part des choses. Quand je parle, je parle en tant que Congolais. D'accord ? À part entière, Congolais, mais dans la globalité. Voilà. Quand je parle du nord, je ne dis pas que parce que c'est le nord, que moi, je suis du sud, que non, ça n'a rien à voir. Je suis content que les gens aillent à l'école là-bas. Je suis très bien. Mais qu'on fasse la même chose, qu'on repercute le même dessin sur toute l'étendue du territoire congolais. Voilà. Vous venez là donc de dresser un tableau assez sombre, non seulement du système éducatif congolais, mais aussi de la gestion, des faits, de la municipalité accélérée, qui, d'après vous, a été un véritable fiasco. Alors, ce qui nous met donc de plein pied dans notre autre sujet, qui est la bonne gouvernance. Ce pays, le Congo, il y a deux ans, prêtait de l'argent à d'autres pays africains comme la Côte d'Ivoire, la RCA, et j'en passe. Le pays où on parlait d'une croissance à deux chiffres, se retrouve aujourd'hui dans une situation financière catastrophique où le pays manque d'argent, comme vous l'avez dit tantôt, pour payer non seulement ses fonctionnaires, mais aussi les retraités. Les hôpitaux sont fermés à cause du manque de moyens. La rentrée, on ne sait pas trop dans quelles conditions les parents vont la préparer. Les écoles n'existent presque pas. Alors, comment pouvez-vous expliquer un pays qui a bénéficié de largesse du pétrole il y a cela près de deux ans, se retrouvent dans la situation actuelle ? Comment peut-on expliquer cela ? Ce pays, qui avait même un fond pour la génération future, comme si les générations d'aujourd'hui vivaient dans une telle opulence qu'on avait pris de l'argent pour mettre de côté, pour les générations futures, se retrouve aujourd'hui à Kemendé, auprès du FMI, qui tarde aussi là à concrétiser un accord avec le Congo-Brasadu. C'est un dessin sombre et c'est l'image sombre du pays. Rien ne marche. Rien ne va. Quand on parle de je veux de la banque gouvernance, moi je pointe je pointe le doigt au chef. Le chef, c'est Sassou Nguesso. C'est lui qui est le leader. C'est lui qui est le directeur du payé. C'est comme un directeur général. D'accord ? Quand une entreprise fait faillite, ce n'est pas aux salariés qu'on va demander des comptes. C'est au directeur qu'on va demander des comptes. C'est le directeur qui risque de perdre sa place. Mais pour que le directeur garde sa place, n'est-ce pas, le directeur doit avoir un management intra, doit avoir un manager intra-société pour que les travailleurs, n'est-ce pas, s'exécutent. D'accord ? Travaillent bien et fassent des efforts pour la production, pour, voilà. Donc, aujourd'hui, le chaos que prenait le Congo, le chaos économique qui émane de la mauvaise gouvernance, c'est M. Sassou Nguesso qui est mauvais. Parce que ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis des années. Vous avez évoqué la part qui revenait aux générations futures les 14 000 milliards, n'est-ce pas ? Qui, aujourd'hui, comme ça, comme un coup de balai magique, l'argent a disparu. C'est de la mauvaise gouvernance. On va parler dans les détails. On sait ce que ça veut dire. Ça veut dire de quoi ? Ça veut dire qu'on est dans un système qui pend pour l'argent, dans un système qui 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 excelle dans le pillage, dans le vol de déni public, n'est-ce pas ? Sans pour autant être inquiété. Et ces différents ministres, ils gardent leur poste, ils sont toujours là en poste, malgré ces devoirs financiers, malgré que on sait, on connaît, parce qu'aujourd'hui, nous avons évolué. Il y a dix ans, il n'y avait pas une génération politique qui pouvait dire non à M. Sassoum-Gesson, qui pouvait dénoncer des choses. Aujourd'hui, on est une jeunesse d'insoumission. Nous ne sommes pas soumises, cette jeunesse n'est pas soumise au régime de Sassoum-Gesson qui est un régime qui détruit le tissu social, qui détruit le pays. Donc, la mauvaise gouvernance, d'abord, M. Sassoum-Gesson. D'accord ? Aujourd'hui, vous avez vu que le Congo, on n'a qu'une, on n'a qu'une, on va dire quoi, ce qui nous donne plus de l'argent, ce qui constitue notre PIB, c'est le pétrole, n'est-ce pas ? C'est le pétrole. Donc, on n'a pas su mettre une politique, n'est-ce pas ? Une politique de production, n'est-ce pas ? Pour essayer d'accompagner cette richesse naturelle que nous avons. Il n'y a rien. Donc, on ne compte que sur le pétrole. Donc, si le pétrole ne se vend pas, s'il n'y a rien, le PIB n'est pas fait puisque c'est calculé en fonction de des retombées pétrolières. Voilà. Et on a engrangé de l'argent. Je ne vais pas vous faire un dessin, vous savez. Vous avez la CNPC, d'accord ? Avec M. Christiane Sassoum-Gesson qui était le grand chef. Et puis, dans les circuits opaques impliqués que vous savez que moi je sais aussi, n'est-ce pas ? La Suisse, je ne veux pas... Voilà. Donc, le transfert de l'argent illégalement dans les paradis fiscaux, d'accord ? Je ne veux pas revenir dessus. Andor, Gibratar, Andor, tout ça, on sait où est l'argent aujourd'hui. Donc, si le Congo est dans une crise, c'est de la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance, c'est qui ? Ce ne sont pas les Bouillard, ce ne sont pas les Christelles, c'est M. Sassoum-Gesson. C'est lui qui doit sanctionner, mais il ne l'a pas fait, il n'a pas sanctionné. Ok ? On est d'accord ? Voilà. Donc, le grand responsable, c'est M. Sassoum-Gesson, qui doit sanctionner, mais il ne l'a jamais fait. Et ainsi, ainsi est fait, ainsi est fait, ce régime. C'est comme ça. C'est-à-dire que c'est un régime qui n'est pas pour le peuple, qui ne se soucie guère de la vie sociétale du peuple, mais qui se soucie jour après jour dans les conseils de ministres de comment faire pour trouver des circuits financiers, pour aller cacher de l'argent ici et là, comment faire au niveau de la douane qu'il y ait un circuit pour que l'argent rentre dans leur poche directement, comment faire ? Donc, aucun débat sur la vie sociétale du peuple congolais. Le peuple congolais abandonné. C'est pour cela, je ne sais pas si on en parlera, mais il faut de l'éveil national. Il faut que la jeunesse, d'accord, se mette au devant de la scène pour revendiquer son pouvoir. Mais d'une manière pacifique, d'une manière pacifique, nous ne sommes pas là pour faire la guerre, de toute façon, nous n'en avons pas les moyens. C'est donc dans une démarche pacifique, mais une démarche récurrente, pacifique et toujours. Voilà. Monsieur, Monsieur Ulrich Tuta, à vous entendre parler, vous êtes là en train de crucifier la gouvernance de Sassoon Gueso et tous ceux qui sont autour de lui. Mais on se souviendra qu'il y a eu des hommes comme vous à l'époque à l'opposition, notamment un homme pour qui j'ai beaucoup de respect, M. Thierry Mouvala à l'époque avec un feu André Piquet, il avait le régime de Sassoon Gueso et sa gestion. Mais aujourd'hui, M. Thierry Mouvala est membre du gouvernement, véritable défenseur de ce gouvernement. Cet homme-là qui avait hier critiqué, aujourd'hui, fait partie de ceux qui gèrent. Mais il ne gère pas avec exemple, il ne gère pas avec Brio ou Maestria, lui aussi, est englouillé dans cette même mauvaise façon de faire les choses. Est-ce que ce n'est pas aussi le cas avec vous aujourd'hui qui êtes en train de critiquer, de fustiger la gouvernance de Brazzaville ? Si demain, vous êtes dans un gouvernement Sassoon Gueso ou vous êtes aux affaires au pays, pensez-vous que vous ferez mieux que ceux-là qui ont critiqué mais qui font partie du gouvernement aujourd'hui et qui gèrent très mal, quelles vont être en fin de compte les gages ou les garanties ? Quelle va être la stratégie que vous allez amener pour que le Congo puisse réellement bénéficier d'une très bonne gouvernance ? Monsieur Martial, Monsieur Guy Martial, c'est facile, c'est facile de dire oui. C'est un bel exemple, Monsieur Thierry Mungala, que je respecte par son aisance verbiale, n'est-ce pas ? J'aime bien, il parle bien. Quand il a tort, il s'est toujours trouvé des mots justes pour se faire entendre et pour se faire respecter. C'est une personnalité que j'aime bien, Thierry Mungala, il n'y a pas de souci, sauf que, Monsieur Mungala, Thierry Mungala est donc l'esclave idéologique d'un système. Une idéologie préconçue. Tout le monde connaît le PCT, d'où vient le PCT ? Il y a déjà une idéologie préconçue qu'il a déjà. Donc, quand il vient, ce que fait Monsieur Thierry Mungala aujourd'hui, il baigne, il baigne dans cette mouvance sans pour autant qu'il apporte une différenciation, n'est-ce pas ? idéologique. C'est dommage, c'est dommage. Mais Monsieur Mungala est un exemple, il y en a beaucoup de jeunes, des pesters, des pesters qui pouvaient se démarquer, un peu, un peu, mais aujourd'hui, ils se font, ils sont tous dans cette connerie et tout ça, dans cette idéologie. C'est dommage. Bon, écoutez, moi, c'est vrai que Thierry Mungala, il a beaucoup parlé, mais aujourd'hui, on voit ce qu'il fait. Il est vraiment à la cathode, il est vraiment à la cathode, il n'est pas dans la bonne façon de le faire puisqu'il représente le porte-parole du gouvernement, donc voilà, on ne parle pas trop de lui parce que pour moi, ce n'est pas une référence politique, d'accord, ce n'est pas une référence politique et je n'en ai pas déjà dans le texte de l'Onière, je n'en ai pas. Nous, ce qu'on veut, c'est le changement qui part tous. Ça fait dix ans, plus de dix ans qu'ils sont au gouvernement, le Thierry Mungala, ça fait plus de les Ondongo, là, les Ondongo, même au niveau de l'Assemblée, ils se dorment, vous ne vous voyez pas, les Mbulou, tout ça, qui tirent la révérence, parce qu'ils partent, qu'ils partent, qu'ils partent, nous, on va venir. Mais je vais vous dire une chose, quand je dis nous, mais quand je dis nous, qu'est-ce qui vous rassure, qu'est-ce qui vous rassure, monsieur Ulrich, si demain, vous, vous êtes aux affaires, vous êtes en train de critiquer un pouvoir agonisant aujourd'hui, qu'est-ce qui nous rassure que demain, lorsque vous, vous serez aux affaires en tant que dirigeant, vous allez mieux faire dans la gouvernance que ceux qui sont là et quels sont les gages, quelles stratégies, quelle est votre vision pour le Congo d'au demain pour que nous avons pensé au sein du Nouveau Congo. Vous savez le Nouveau Congo, nous avons des partenaires aussi. Nous avons aujourd'hui, un espace qu'on appelle la dynamique, un exercice du Nouveau Congo. Nous travaillons sur ces problématiques-là pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs que nous sont tombés nos anciens, enfin ceux qui sont là. D'accord ? Il peut y avoir, il peut y avoir, par exemple, de chartes d'engagement de bonnes conduites. Des chartes. C'est-à-dire, c'est quoi ? La politique, ça va changer. C'est comme ce qui se fait ailleurs. Il faut copier ce qui se fait ailleurs. Il faut prendre ce qui se fait ailleurs et dupliquer et faire chez nous. D'accord ? Il y a des conseils de ministres, il y a des conférences, il y a des comptes rendus. Il faut faire des comptes rendus. Quand tu es dans un projet, obligation de réussite. Coûte que coûte. Coûte que coûte. Donc, il y aura une charte de bonnes conduites. D'accord ? Et puis, obligation de rendre compte. Ça, c'est des choses sur lesquelles nous travaillons. D'accord ? Et puis, ça va être dans la charte, c'est quoi, de bonnes conduites ? Si ça ne va pas, voilà, tu acceptes, tu démissionnes. Il faut que, la conscience politique doit aussi nous, nous emmeler à ce niveau de conception politique. c'est-à-dire, quand tu n'es pas, quand tu sais que dans un projet, tu as échoué une fois, deux, trois fois, mais que tu déposes ta démission, que tu pars faire autre chose, ça veut dire que la politique n'est pas faite pour toi. Donc, tout sera clair. Nous, on veut bien faire. Quand on s'engage en politique, ce n'est pas s'engager pour s'engager. Quand on s'engage, parce qu'on veut, on voudrait remplacer ces gens-là. C'est comme ça, il faut dire des choses telles quelles parce que nous sommes des managers. Nous sommes des responsables. N'est-ce pas des responsables ? Nous sommes des meneurs d'hommes. Ce qui se passe aujourd'hui, écoute, ça ne se passe de commentaires, il faut qu'ils partent. Nous, quand on viendra, table sur table, quatre sur table, d'accord ? Il y aura une charte de bonne conduite, obligation de réussir dans les projets, aussi, démissionner au cas où un des projets majeurs échouer, d'accord ? Comme partout, comme ce qui se fait ailleurs. D'accord ? Tout sera clair et puis, à chaque fois, nous devons compte des engagements, des travaux, informer le peuple. C'est ça, ce que nous voulons apporter. C'est ça, il n'y a pas autre chose. Le changement, c'est là. C'est nous, c'est le système, ce sont des gens, des jeunes doivent monter la politique. Voilà. La bonne gouvernance, c'est non pas seulement la gestion des ressources financières, mais aussi, c'est la gestion des hommes. C'est aussi la manière dont le pays gère ses opposants politiques, tous qui participent à la bonne marche de la société. Alors, au Congo-Brazzaville, beaucoup de prisonniers politiques, beaucoup de prisonniers d'opinion. Il y a quelques jours, on vient d'assister à la libération de bon nombre de ces hommes dans Jean-Gouabi. Alors, votre lecture sur cette libération des prisonniers politiques au Congo-Brazzaville. Bon, écoutez, c'est une bonne chose déjà, d'accord ? Quand les gens recouvrent la liberté comme ça, la prison, ce n'est jamais bien. La prison, c'est l'arrêt de la vie. Tu ne vis pas. Donc, déjà, humainement parlant, c'est une bonne chose. En tout cas, c'est une bonne chose. Et je m'en rejouis d'ailleurs. Bon, après, qu'est-ce qui a motivé ? On ne va pas aller dans les... Pourquoi on les a libérés ou pas, quoi ? C'est tellement complexe. Vous savez, est-ce que ça vient de l'exécutif ? Est-ce que ça vient du judiciaire ? Quelles sont les motivations de cette libération massive, en nombre ? Mais c'est une bonne chose. Donc, nous, en tant que politique, nous sommes contents puisque nous nous revendiquions déjà, depuis longtemps, cette libération-là. Voilà. Donc, je salue les Jean-Gouabi, les Iboumbou, Ngoumaï, tous les autres. On est contents. Mais, je ne veux pas penser que cette libération est la cause de la rencontre de M. Sassouméso avec Emmanuel Macron lors du sommet de la francophonie. Ça, c'est une lecture politique. Je n'ai pas dit que c'est ça. Maintenant, mais ça, c'est bien, mais ça ne compte pas. Parce que il y a aussi des gros calibres, il y a aussi des autres qui sont restés. Je vais nommer André au commissaire au commissaire je vais nommer Jean-Marie Michel Bococo. Quand les deux, et puis certainement certains que je n'ai pas pu citer, mais les deux là, quand ils vont recouvrir, quand ils vont recouvrir, quand ils vont sortir, quand ils auront la liberté, là, on pourra peut-être esquisser une petite considération. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais, aujourd'hui, il y a M. André au commissaire qui doit aussi sortir parce qu'il est arrêté arbitrairement. Il n'y a pas de raison qu'il reste là. M. Jean-Marie Michel Bococo, il doit être libéré parce qu'il n'y a pas de raison qu'il soit en prison. Ce jugement, un jugement de façade, un jugement truqué, un jugement de... Excusez-moi ! Mais, il faut qu'il retrouve aussi la liberté. Ainsi, nous pourrons considérer les choses. Mais, à l'heure actuelle, réjouissons-nous déjà de cette libération. Ils vont retrouver leur famille, entre guillemets, d'accord ? Et puis, la vie va repartir. OK ? Mais, on a quand même aussi certains qui croupissent encore. Qui croupissent. Jean-Marie Michel Bococo, au commissaire, il faut aussi qu'ils soient libérés. Voilà. Voilà. Au commissaire, ça reste encore en prison. Jean-Marie Michel Bococo, qui était un des challengers de l'Union Sassou Nguessoa à l'année élection, manque à l'appel. Espérons que dans les jours ou les mois à venir, ces hommes-là, qui font partie des prisonniers politiques, auront la chance d'être libérés. Alors, avec cette libération, nous allons passer à un autre point qui est celui du génocide de l'Ari. Tout le monde parle aujourd'hui du génocide de l'Ari. Vous, au Nouveau-Congo, qu'est-ce que vous pensez réellement sur cette question ? Existe-t-il un génocide présentement au niveau du poule, au niveau de ce peuple l'Ari ? Est-ce qu'on peut parler de génocide ? Quelle est votre lecture sur cette question-là ? Alors, ce qui se passe dans les réseaux sociaux et les gens, ils font un débat sur ça, est-ce qu'il y a génocide ou pas ? Écoutez, il faut d'abord se poser la question, savoir, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'un génocide ? Un génocide, absolument. Qu'est-ce qu'un ? Mais avant de parler, c'est pas un génocide, on a fait ceci, on a pas parlé de tout. Mais qu'est-ce qu'un génocide ? C'est quoi un génocide, monsieur le ministre ? Je me suis permis quand même de regarder rapidement c'est quoi un génocide ? Parce qu'après, je me suis dit, mais purée, mais pourquoi les gens ils en font un débat alors que vraisemblablement, c'en est, c'est un génocide. Un génocide, c'est quoi ? Un génocide consiste, n'est-ce pas ? Consiste en l'élimination physique, intentionnelle, d'accord ? totale ou partielle d'un groupe ou d'individus, d'un groupe ethnique, d'un groupe politique. Il faut qu'il y ait le caractère intentionnel pour qu'il y ait génocide. On ne peut pas parler de génocide s'il n'y a pas d'intention de. Alors, quand on regarde le cas du Congo, est-ce qu'il y a eu l'intention de bombardement ? Est-ce qu'il y a eu l'intention ? Alors, je vais vous rappeler qu'il y a un document qui existe. Je ne veux pas parler dans le vif du sujet déjà, les bombardements et tout ça. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? Et tout ça, OK. On regarde d'abord le côté juridique, d'accord ? Enfin, du droit, le droit. Enfin, ça c'est Google, je ne sais pas si... Voilà. Il y a eu l'intention de faire la guerre, d'exterminer un peuple. Il y a un document qui est sorti qui s'appelle document Mouibara. Document Mouibara existe. Ce document Mouibara existe et traite de comment l'on va exterminer le peuple l'arri. Est-ce que ce document était un document authentique ? L'avez-vous vu ? L'avez-vous authentifié ? Je vais venir. Effectivement, je vais venir. Mais le document existe, d'accord ? D'une façon factuelle, pas juridique. D'une façon factuelle, il y a un document qui existe. C'est ça, le côté factuel. Il y a un document qui existe. Puis dans ce document, M. Sassou Nguesson, il signe. Il signe bien. D'accord ? Donc, on nous parle du projet d'exterminer le peuple l'arri. D'accord ? Avec paragraphe 1, paragraphe 2, paragraphe 3, conclusion, avec des dates précises et tout ça. Ça, c'est le côté factuel. Donc, aujourd'hui, et après, avec ce qui s'est passé, les bombardements, les hélicos de guerre, les bombardiers de guerre, des villages rasés, tout le monde. Écoutez, ce n'est pas, quand j'en parle, je me dis, purée, voilà, c'est un moment solennel. Je suis triste parce que tout le monde a pu voir comment les gens partaient fuir dans des forêts. Il y a des vieilles personnes qui sont décédées en train de fuir tellement ils sont âgés. Elles sont âgées, ces personnes, elles sont décédées des villages, détruits. On a vu des morts, on n'a pas vu du côté de la force, des forces, des armées, on n'a pas vu des gens mourir là et tout. Parce qu'il y a eu une réplique aussi, une résistance. Donc, vous voyez qu'il y a eu l'intention d'exterminer, de tuer des gens et puis il y a la concrétation physique de ces choses-là. Donc, moi, je dis qu'effectivement, il y a eu génocide au Congo. Il faut le dire, il y a eu génocide. Parce qu'il y a un document qui annonce l'événement. Après, juridique en parlant, je vous rejoins, effectivement, mais ça appartient aux communicants du régime de Sous-Mégueso. Il n'a pas des conseillers en communication, il n'a pas des conseillers politiques. Il en a des conseillers politiques. Au lieu de venir nous faire des conférences ici à Genève ou je ne sais où à l'ambassade, vous parlez, je ne sais pas de quoi, mais parlez de ce document-là qui existe. C'est ce document-là qui existe qu'il faut nous dire si c'est authentique ou pas. Si ce n'est pas authentique, on comprendra. Il n'y a pas de souci. Mais si c'est authentique, alors là, il y a bien génocide. Vous voyez la bivalence ? Vous voyez un peu la nuance ? Donc, on a un document qui est factuel qui annonce l'extermination d'un peuple et puis la concrétisation physique, la concrétisation matérielle de cet événement-là. Et là, ça devient, ça prend le caractère d'un génocide. On ne va pas parler, on va parler de ce cas de chemin, c'est un génocide avec le document qui existe. Après, juridiquement parlant, ça appartient, ça appartient aux gens du régime, d'accord, de nous prouver le contraire. Et puis, l'on appréciera. Voilà. Voilà. Il y a donc réellement génocide au Congo-Brazzaville, génocide dans la région du Poule. Ceux qui l'ont compris, l'ont compris. Alors, pour vous, M. Ntoumi, quel est le rôle qu'il a joué ou quelle est la place de Ntoumi actuellement dans ce conflit, dans ce qui se passe dans le Poule ? Ntoumi a-t-il été une victime ou bien c'est réellement un homme qui a été juste un agent utilisé pour mettre à dessin ce plan machiavélique du génocide orchestré par M. Sassoumès ? C'est glissant, hein ? Le camp Ntoumi, c'est glissant. Mais, je vous dis, quand on est un homme politique, d'accord ? Il y a une appréhension, mais un peu du recul. Je ne peux pas. Vous pouvez juste répondre, M. Ntoumi, d'après vous, est-ce une victime ou réellement un élément qui a été utilisé par un oui ? C'est une victime ? Non, c'est réellement quelqu'un qui n'a fait que répondre à l'agression ? Non, non. Ça va vous éviter peut-être ? Non, non, non. Vous savez, je ne peux pas dire que c'est une victime. Je ne peux pas non plus dire qu'il a été utilisé. Ce n'est pas possible. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. dans ce conflit-là, d'accord ? Dans ce conflit, on a vu qu'il y avait une réplique des gens de Ntoumi. Tout le monde était content de voir, d'apprécier cette réplique-là. Tout le monde était content, n'est-ce pas ? Il y a eu des retours des morts des gens des forces, des forces de l'armée congolaise parce que Ntoumi et les gens étaient là. Tout le monde était content qu'ils n'étaient pas contents. tout le monde pensait même comment faire pour collecter des fonds, comment faire pour appuyer cette résistance. Tout le monde était content. On est d'accord ? Donc aujourd'hui, aujourd'hui, on va me dire que Ntoumi, moi, je ne suis pas pro Ntoumi, d'accord ? mais on est avec Ntoumi contre vraisemblablement parce que pour condamner Ntoumi pour dire qu'il est victime, il faut que j'ai des preuves. Il faut donc une expertise politique. Il faut que j'ai des preuves tangibles qui me permettent de dire que Ntoumi, c'est un pion, c'est un élément de la situation. Aujourd'hui, je n'en ai pas. Je ne peux pas confirmer. Ce que je peux dire en tant qu'un homme politique, c'est qu'il y a eu un arrêt des bombardements par rapport à un document qui a été signé, un document signé, le cessez-le-feu dans une logique qui n'est pas d'apaisement des choses. vous êtes sans ignorer de ce document-là. Et dans ce document-là, sont intitulés des points. La libération des prisonniers politiques, du collège de Ntoumi, l'arrêt des bombardements, n'est-ce pas ? La levée des poursuites judiciaires sur la personne de M. Ntoumi. Il y a eu déjà des gens qu'on a libérés de Ntoumi. On est d'accord ? Est-ce qu'on est d'accord ? Absolument. Ok. Donc, déjà, il y a eu des gens qu'on a libérés de Ntoumi. Mais là, il n'y a pas eu de tonner comme quoi pourquoi on l'a libérée ? Pourquoi on l'a libérée ? Et puis, il y a eu l'arrêt des bombardements. D'accord ? Moi, je raisonne, je suis réaliste, moi, je suis un homme politique. Je ne peux pas parler pour parler. Moi, pour parler, il faut des preuves. D'accord ? Je ne peux pas me lancer dans cet exercice-là. Tout le monde dit oui Ntoumi, victime Ntoumi, trahison, tout ça. Ok, moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas dit qu'il a que Ntoumi et pour s'assurer que ça vous compte, je ne dis pas ça. Moi, je raisonne par rapport aux faits. Les faits sont tels que il y a eu un protocole d'accord, le cessez-le-feu. Et dans ce cessez-le-feu, il y a des points. Des points, n'est-ce pas ? Donc, on a libéré les opposants Ntoumi, on a arrêté les bombardements, on s'attendait à ce que on lève, on annule les poursuites judiciaires sur la façon de Ntoumi. Maintenant qu'on a levé ça, et les gens maintenant trouvent qu'Ntoumi, c'est un pionneur, il fallait peut-être qu'Ntoumi reste recherché pour, voilà, qu'il soit poursuivi, tout ça. Donc, voyez-vous que, moi, je pense quand même que le Congolais s'emballe trop vite. Moi, en tant qu'un homme politique, ce que je vais dire, c'est qu'il y a un protocole d'accord qui est dessiné et aujourd'hui, on est dans l'expérimentation juridique de ce document-là. Ça appartient à M. Ntoumi, c'est pas à moi, ça appartient à M. Ntoumi et aux éléments de M. Ntoumi dits apportés, n'est-ce pas, des éclaircissements par rapport à la demande des uns et des autres, à la demande du peuple. Le peuple pense que M. Ntoumi, c'était un pion, un élément, de ce que c'est à lui. Moi, je pense aussi que M. Ntoumi, il parlera. Il parlera. Il ne peut pas comme ça sortir, faire du, donner de réponse comme ça. Non, moi, je pense que M. il est en train de se préparer, en train de réunir tous les éléments aussi pour nous parler, nous dire quelle est sa position. Voilà. Voilà un peu. On aura conclu. On aura conclu. Voilà. On aura conclu votre position sur le K. Ntoumi. L'homme politique est par essence un homme averti, un homme qui prend des précautions avant de réagir sur une question. On est d'accord. On est d'accord. On va donc aller sur notre on va entamer notre dernière question et celle-là c'est bien sûr sur la conférence des biens mal acquis. Il y a une conférence qui va se tenir très prochainement ou qui va se tenir bien prochainement je pense. Qui s'est tenu hier. Qui s'est tenu hier. Excusez-moi. Voilà. Je suis un peu en retard. Une question qui s'est tenu hier, une conférence s'est tenu hier sur les biens mal acquis. Alors, vous qui êtes sur la place de Paris, quelle est votre opinion sur la conférence des biens mal acquis ? Est-ce encore une gestion de plus pour une position où réellement l'initiative qui va être réellement une gestion ou une initiative qui va pousser à faire bouger les choses dans le cadre de cette affaire des biens mal acquis ? Non, il faut arrêter avec les gestion de plus. Moi, je pense que les gens minimisent un peu l'impact de la diaspora dans le combat contre les antivaleurs. D'accord ? Parce que nous avons affaire à un... Mais oui, ça fait... Monsieur Ulrich, ça fait combien d'années que l'on passe de conférence en conférence ? Ça fait combien d'années que l'on passe de résolution en résolution ? Quels sont, en fin de compte, les impacts ? Quel est l'impact réel de tout ce que nous faisons ? Voilà pourquoi je parle. Est-ce une initiative qui va faire bouger les lits ou une gestion de plus qui ne fera que faire rire ? Peut-être le régime devrait arriver. D'accord, ok. écoutez, non, c'est une... c'est une vraie... c'est une vraie... une vraie contre-attaque, une vraie réponse. Une vraie réponse. Moi, je pense qu'il faut considérer... Il faut considérer les travaux de la diaspora. Nous, avant de venir aux indignés, nous sommes la vraie... la principale opposante au régime de Brazzaville. la diaspora est très efficace. Ce que nous avons réussi à faire, croyez-moi, cher Guy Martial, non, mais écoutez, nous avons réussi, n'est-ce pas, à confondre ce régime. Que ce soit du côté du fonds international, si aujourd'hui il n'a pas eu l'argent, c'est parce que la diaspora a travaillé. Si aujourd'hui, il n'est pas tout considéré ici et là, machin, parce que la diaspora a travaillé. Voyez-vous ? Moi, je pense que la conférence sur les biens mal à qui il faut considérer ça. D'accord ? Parce qu'il y a eu un travail de fonds. Ce qu'il faut qu'on fasse, qu'on montre à la face du monde qu'on a des gens irresponsables qui payent les ressources du pays pour leur enregistrement personnel et avec preuve à l'appui. La preuve, c'est quoi ? C'est la traque sur les biens qui sont ici et là. Mais ce ne sont pas seulement les ingénieurs ou la diaspora. La justice française depuis longtemps, on travaille sur les biens mal acquis. Nous, cette conférence, c'est pourquoi ? C'est pour dire, n'est-ce pas ? C'est pour éveiller les consciences, informer l'opinion publique, l'opinion nationale et internationale, du bien fondé de notre combat, du combat des ingénieurs et aussi des autres juristes et de la diaspora. N'est-ce pas ? C'est une conférence, il faut la faire. Vous voyez que nous, là, actuellement, sommes dans un autre rapport. Vous avez vu ? Quand on fait un recul à 5-10 ans, il n'y avait pas ce genre de projet. Il n'y avait pas. Aujourd'hui, on est une génération insoumise. et on travaille, on ne fait pas seulement que parler, mais il y a aussi des preuves. Les ingénieurs, ils vont aller chercher des informations, vérifier, nuancer, n'est-ce pas ? Avec l'appui des juristes français, attention, le service du recement français aussi nous accompagne ou accompagne, en tout cas, les ingénieurs puisque c'est leur spécialité. Nous sommes là en train de les accompagner dans d'autres situations. mais non, il faut considérer ça. Il n'y a pas des gesticulations. Non, non, non. Il faut considérer ça parce que cette conférence a informé, a informé l'opinion nationale et internationale, n'est-ce pas ? Sur le payage des biens publics, n'est-ce pas ? Et le caractère, si tu veux, la volonté d'appauvrir un peu. Comment voulez-vous que ces gens, vous avez vu que l'argent transite partout, vous êtes sans ignorer de la dernière information ? D'accord ? Où il y a une cargaison, non, c'est ça ? Une cargaison de, je ne sais pas, du pétrole qui est transcuté en Malaisie. D'accord ? Par une société de Malabo. D'accord ? Voilà. Et c'est illégal. Donc ça, c'est la mafia. Donc ça, ça ne rentre pas dans le système financier congolais qui vende son pétrole. ça passe par un circuit opaque, un réseau de mafieux et, vous savez, et ce circuit, on identifie le meneur d'hommes, n'est-ce pas ? Le meneur de projet, on va parler comme ça. Puisqu'il excelle dans ça, dans la manipulation, dans le pillage, dans le vol. Monsieur Christel Sassou Nguesso, c'est lui qui est artisan du secte. Écoutez, les mots, les mots, même, pourquoi ? On n'est pas en train de payer, donc payer les salaires des gens, des retraités. Moi, j'ai des gens au Congo, j'ai des cousins au Congo qui n'ont pas pu, qui n'ont pas pu faire la rentrée des enfants parce qu'ils n'ont pas de l'argent pour payer la taxe. Ils n'ont pas l'argent parce qu'ils ne sont pas payés. Ils vont aller voler. Et pendant ce temps, vous avez des voyous de la République. Je dis bien des voyous de la République, un jour, peut-être, Dieu nous fera grâce, on va être en face-à-face. C'est aussi ça la démocratie, dire des mots. C'est aussi ça. On va leur dire en face-à-face comme ça. Si jamais, un jour, on se retrouve devant un parlement, on va leur dire des choses. C'est le voyeurisme, ça. Pendant qu'on ne paye pas les salariés, pendant qu'on ne paye pas les fonctionnaires, pendant qu'on ne paye pas les étudiants, n'est-ce pas, dans des pays partout où on est maintenant comme des mal-propres. Les Congolais, ils sont mal vus maintenant dans des pays. Les étudiants, on est mal vus. Et vous avez des gens comme ça qui sont en train de voler les trésors publics. Voyez-vous ? Voilà. Donc, c'est bien, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que cette conférence-là, ça nous permet, en tout cas, aux ingénieurs, de montrer leurs travaux, de dire que voilà, si nous faisons ceci, c'est parce qu'il y a ça. Et regardez ce que nous avons, c'est pour informer l'opinion nationale, internationale, et éveiller les consciences, éveiller la conscience nationale, plus d'engagement, plus de détermination. Et toujours, dans l'esprit pacifique des choses, c'est aussi ça. Attention, nous sommes des insoumis, nous sommes une génération insoumise, on se bat. Voilà, génération insoumise qui se bat par des conférences, par des actions à gauche et à droite pour faire bouger les lignes, vous l'aurez compris. Donc, la conférence sur les vieux mal acquis était donc une initiative qui venait à un point nommé comme pour faire comprendre au monde entier ce qui se passait, comment les gens avec l'argent public essaient d'acquérir des propriétés ça et là. Alors, nous arrivons là donc à la fin de cette émission, monsieur Ulrich Tuta, s'il faut clore cette émission et faire une synthèse sur tout ce que nous avions dit, votre mot de fin, quelle va être l'ossature de cela ? Qu'est-ce que vous pensez que l'on peut retenir de tout ce que nous avions dit en quelques minutes pour que nous puissions clore cette émission ? Ok, écoutez, je vais rapidement, d'une façon résumée plutôt, demander, n'est-ce pas, à la jeunesse congolaise, n'est-ce pas, qui souffre aujourd'hui de ne pas, ou en tout cas, ne jamais laisser tomber les bras, de se battre comme ils peuvent, d'accord, pour se nourrir comme ils peuvent, de se battre. Et puis, je vais aussi interpeller, d'accord, les syndicats des entreprises au pays parce qu'on ne va pas s'isoler, c'est là le vrai problème, d'accord, la société. La politique, c'est pour embellir, sinon, satisfaire l'environnement sociétal. Les syndicats des entreprises doivent se réunir pour des actions de révolte pacifique. Parce que nous devons agir et c'est maintenant que nous devons agir. Les syndicats doivent se parler. Ils n'ont pas de salaire depuis longtemps, mais qu'ils se parlent, d'accord, qu'ils se parlent pour des actions de révolte pacifique. Qu'ils aillent travailler ou pas, ils ne seront pas payés. Donc, on va imaginer qu'ils n'aillent pas travailler tous les lundis de chaque mois ou de, je ne sais pas, chaque lundi de chaque semaine, ils ne vont pas travailler. Mais pour ce faire, il faut qu'ils soient unifiés, une uniformisation, si vous voulez, de cette façon de faire. Donc, et la jeunesse, et les travailleurs, tous ensemble, on doit être mobilisés pour combattre contre les antivaleurs, c'est-à-dire ce régime. N'est-ce pas ? Et puis, au niveau de la diaspora, je suis content. On ne le dira jamais assez, on ne le dit jamais d'ailleurs. Nous devons nous féliciter aussi, individuellement parlant, associativement parlant, nous devons nous féliciter parce que nous faisons du travail. Je ne veux pas exciter les gens, mais nous faisons du travail de qualité. Nous avons des journalistes, des médias de qualité, d'accord ? Congo Live Chicago 11, 11, vous faites un travail de qualité. Ici, on a des médias, Zona TV, Paris-Signal BBC, le Congo Liberty, il y en a plein. Ils font la radio de la résistance. Tous ensemble, nous sommes une génération. Nous faisons un travail de qualité. Ne pas oublier que nous nous battons pour le pays. Nous, ici, nous pouvons avoir quelque chose à manger, n'est-ce pas ? Si tu ne travailles pas, tu as une aide, n'est-ce pas ? Le Congo, là-bas, il n'a rien. Il n'a rien. Donc, nous, nous avons un peu de liberté ici parce que là-bas, ils ne peuvent pas. Ce qui fait du Nouveau Congo, d'ailleurs, un parti de la masse populaire. D'accord ? Nous nous battons, nous nous engageons. L'engagement est total, non ? Je suis, je parle à visage découvert, mon nom, il est complet. C'est un sacrifice que je fais. Mais que chacun fasse son sacrifice pour qu'on arrive tous, qu'on y arrive tous. Voilà. Donc, c'est un grand remerciement à vous. Et puis, je dis à très bientôt, cher Marcel, cher Guy, Guy Marcel. C'est un plaisir, en tout cas. Radio Congo Live, émettant de Chicago, dans l'état de l'Union, recevait aujourd'hui Ulrich Tuta, qui est donc l'une des personnalités majeures du Nouveau Congo, ce parti politique ou cette organisation pour la place de Paris. La liberté, comme on le dit, n'est pas un acquis. Mais un processus qui doit, chaque jour, être entretenu par les uns et les autres. C'est aussi cela, le combat du Congolais. Alors, cette émission a été possible grâce à la réalisation de celui-là que j'aime appeler affectueusement Jean Lewis depuis Chicago. Moi, c'est Guy, Marseille Zamba Boulingui depuis Mascatine, Iowa, dans l'état d'Iowa. Alors, j'espère vous retrouver très nombreux prochainement sur notre radio, la radio de la communauté qui donne la parole à cette communauté muselée, mais qui, grâce à cet espace, est capable de s'exprimer. Merci encore et merci à notre invité, le Rue Souta, d'avoir accepté notre invitation et de vous être ouvert à nous et d'avoir donné votre vision ou votre participation pour le Congo nouveau de demain. Merci une fois de plus et à très bientôt. Merci.